Bonjour, donc bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc la dernière fois on avait travaillé sur les deux chapitres, chapitre 21 et chapitre 22. Donc aujourd'hui on va continuer la lecture et on va travailler sur le chapitre 23. Donc avant de commencer la lecture, on fait un petit rappel. Dans le chapitre 22, le narrateur nous raconte comment il a été transféré de Bicêtre jusqu'à la conciergerie. Il nous relate effectivement le trajet, la discussion qu'il a eue avec l'huissier de justice et également avec le prêtre à l'intérieur de la carriole. Donc aujourd'hui on va commencer la lecture du chapitre numéro 23. Et là l'histoire commence alors que le condamné est déjà arrivé à la conciergerie. Tout simplement il va être échangé avec un autre condamné à mort qui est tout simplement le frioche. Donc le narrateur va faire la rencontre du frioche. Donc on va commencer la lecture de ce chapitre. Mais ce n'est pas comme la dernière fois, on va lire uniquement quelques extraits. Voilà. Donc, l'huissier m'accompagnait toujours. Le prêtre m'avait quitté pour revenir dans deux heures. Il avait ces affaires duquel on m'a conduit au cabinet du directeur entre les mains duquel l'huissier m'a remis. C'était un échange. Voilà. Donc on l'a dit, c'est un échange qui va avoir lieu. Donc on va échanger le condamné, bien sûr, contre un nouveau condamné à mort qui va être transféré par la suite à Bicêtre. Et où lui aussi va passer six semaines à Bicêtre en attendant son exécution. Le directeur l'a prié d'attendre un instant, lui annonçant qu'il allait avoir du gibier à lui remettre afin qu'il le conduisit sur le champ à Bicêtre par le retour de la carriole. Sans doute le condamné d'aujourd'hui, celui qui doit coucher ce soir sur la botte de paille que je n'ai pas eu le temps d'user. C'est bon, a dit l'huissier au directeur. Je vais attendre. Cela s'arrange bien. En attendant, on m'a déposé dans un petit cabinet attenant à celui du directeur. Là, on m'a laissé seul, bien verrouillé. Je ne sais à quoi je pensais, ni depuis combien de temps j'étais là. Quand un brusque et violent éclat de rire à mon oreille m'a réveillé de ma rêverie. Voilà, donc qui a crié, qui a fait tout simplement ce bruit, qui a ri, eh bien c'est l'autre condamné à mort qu'on va appeler désormais le frioche. Donc qu'est-ce qu'un frioche ? C'est tout simplement un condamné à mort. J'ai levé les yeux en tressaillant, en tremblant. Je n'étais plus seul dans la cellule. Un homme était avec moi, bien sûr, à l'intérieur de la cellule. Un homme s'y trouvait avec moi. Un homme d'environ 45 ans, de moyenne taille, ridé, voûté. C'est-à-dire, il est un petit peu vieux. Grisonnant, à mon breu trapu, avec un regard louche, dans des yeux gris. Un rire amer sur le visage. Sale, en guenille, demi-nu, repoussant à voir. C'est-à-dire, le narrateur, il a eu un sentiment de peur lorsqu'il a vu l'autre homme qui est tout simplement, comme j'ai dit tout à l'heure, le frioche. Il paraît que la porte s'était ouverte. L'avait vomi. Donc, comme on a dit la dernière fois, c'est une personnification. L'avait vomi. On a déjà vu ça dans le chapitre numéro 13. Les portes qui ont vomi les forçats. Puis, s'était refermé sans que je m'en fusse aperçu. Si la mort pouvait venir ainsi. Nous nous sommes regardés quelques secondes fixement. L'homme et moi. Lui, prolongeant son rire qui ressemblait à un râle. Moi, demi-étonné, demi-effrayé. Qui êtes-vous ? Lui ai-je dit, enfin, drôle de demande, a-t-il répondu. Un frioche. Voilà, donc je suis un frioche. Le condamné à mort, c'est-à-dire le narrateur, lui aussi c'est un frioche. Donc, les paragraphes qu'on ne va pas lire, ce sont les paragraphes dans lesquels le frioche, le nouveau condamné à mort, va prendre la parole pour raconter son histoire. Voilà, son enfance, sa jeunesse, comment il a été condamné aux galères, puis comment il a été condamné aux travaux forcés. À la fin de son récit, le narrateur reprend la parole. Donc, c'est la réaction du narrateur, condamné à mort. J'étais resté stupide. Voilà, c'est lui qui parle, c'est le jeu, c'est le narrateur-personnage, bien sûr, qui nous raconte son histoire depuis le début. Donc, j'étais resté stupide en l'écoutant. Il s'est remis à rire, plus haut encore qu'en commençant. Et a voulu me prendre la main. J'ai reculé avec horreur. L'ami. Donc, il a utilisé le mot ami pour l'appeler. L'ami, m'a-t-il dit, tu n'as pas l'air brave. Ne va pas faire le singe devant la carline. Vois-tu, il y a un mauvais moment à passer sur la placarde. Mais cela est sitôt fait. Je voudrais être là pour te montrer la culbute. Mille dieux, j'ai envie de ne pas me pouvoir, si l'on veut, me fourcher aujourd'hui avec toi. Le même prêtre nous servira à tous deux. Ça m'est égal d'avoir tes restes. Tu vois que je suis un bon garçon, hein ? Dis, veux-tu d'amitié ? Il a encore fait un pas pour s'approcher de moi. Monsieur, lui ai-je dit, en le repoussant. Je vous remercie. Nous vous éclats de rire à ma réponse. Ah, ah, monsieur, vous êtes un marquis. Donc là, d'après la façon avec laquelle il parle, le narrateur, eh bien, le frioche a compris que le narrateur était quelqu'un de noble. C'était quelqu'un de bien éduqué. C'était quelqu'un qui est raffiné par l'éducation. Donc, il a compris que c'était quelqu'un vraiment, on va dire, il a utilisé le mot marquis pour montrer marquis, qui est un titre de noblesse, bien sûr. C'est un marquis. Je l'ai interrompu. Mon ami, j'ai besoin de me recueillir. Laissez-moi. La gravité de ma parole l'a rendu pensif. Tout à coup, il a remué sa tête, grise et presque chauve. Puis, creusant avec ses angles, sa poitrine velue, qui s'offrait nue sous sa chemise ouverte. Je comprends, a-t-il murmuré entre ses dents au fait le sanglier. Puis, après quelques minutes de silence, tenez, m'a-t-il dit, presque timidement. Vous êtes un marquis. C'est fort bien. Mais, vous avez là une belle redingote. Voilà. Une sorte de manteau qui ne vous servira plus à grand chose. Le tol. Le tol, c'est-à-dire le bourreau qui va exécuter, bien sûr, le condamné. La prendra. Voilà. C'est-à-dire, après ta mort, le bourreau va prendre ta belle redingote. Donnez-la, moi. Je la vendrai pour avoir du tabac. J'ai ôté ma redingote. C'est-à-dire, j'ai enlevé ma redingote. Je la lui ai donnée. Il s'est mis à battre des mains. Cela montre qu'il a été vraiment très heureux, avec une joie d'enfant. Puis, voyant que j'étais en chemise et que je grelottais, je grelottais, c'est-à-dire je tremblais. Peut-être de peur, mais aussi de froid, peut-être. Vous avez froid, monsieur. Mettez ceci. Il pleut et vous seriez mouillé. Et puis, il faut être décemment sur la charrette. En parlant ainsi, il ôtait, c'est-à-dire, il enlevait lui aussi, à son tour, sa grosse veste de laine grise. Et la passait dans mes bras. Je le laissais faire. Alors, j'ai été m'appuyer contre le mur. Et je ne saurais dire quel effet me faisait cet homme. Il s'était mis à examiner la redingote que je lui avais donnée. Il poussait à chaque instant des cris de joie. Les poches sont toutes neuves. Le collet n'est pas usé. J'en aurai au moins 15 francs. C'est-à-dire, il va en tirer quelques billets d'argent afin d'acheter son tabac. Quel bonheur du tabac pour mes six semaines. La porte s'est rouverte. On venait nous chercher tous deux. Moi, pour me conduire à la chambre où les condamnés attendent l'heure. Lui, pour le mener à Bicêtre. Il s'est placé en riant au milieu du piquet qui devait l'emmener. Et il disait au gendarme, « Ah, ça, ne vous trompez pas. Nous avons changé de pelure, monsieur et moi. Mais ne me prenez pas à sa place. Diable, cela ne m'arrangerait pas maintenant que j'ai de quoi avoir du tabac. » C'est-à-dire que le frioche, il a eu peur qu'on le confonde avec le narrateur. C'est-à-dire, ils avaient échangé leur redingote. Et il avait peur qu'on le prenne pour le condamner. Et qu'on l'emmène, bien sûr, à la place du condamné pour lui couper la tête. Donc, pour le chapitre numéro 24, on va le lire rapidement. C'est une suite du chapitre 23. « Ce vieux scélérat, c'est-à-dire le frioche, il m'a pris ma redingote, car je ne lui ai pas donné. » Donc, le condamné, le narrateur, il a donné la redingote au frioche parce qu'il avait peur et non pas parce qu'il voulait la lui donner. « Et puis, il m'a laissé cette guenille, cette veste qui est déchirée, cette veste infâme. De qui vais-je avoir l'air ? Je ne lui ai pas laissé prendre ma redingote par insouciance ou par charité. Voilà. Ce n'était pas volontaire. Non, mais parce qu'il était plus fort que moi. Si j'avais refusé, il m'aurait battu avec ses gros poings. Il avait peur du frioche. Ah bien, oui, charité, j'étais plein de mauvais sentiments. J'aurais voulu pouvoir l'étrangler de mes mains, le vieux voleur, pouvoir le piler sous mes pieds. Je me sens le cœur plein de rage et d'amertume. Je crois que la poche au fiel a crevé. La mort rend méchant. » Donc, on s'arrête là. Donc, la prochaine fois, on va lire les chapitres 25 et 26. Donc, les paragraphes qu'on ne va pas lire, ce sont les paragraphes dans lesquels le frioche, le nouveau condamné à mort, va prendre la parole pour raconter son histoire. Voilà, son enfance, sa jeunesse, comment il a été condamné aux galères, puis comment il a été condamné aux travaux forcés. À la fin de son récit, le narrateur reprend la parole. Donc, c'est la réaction du narrateur, condamné à mort. « J'étais resté stupide. » Voilà, c'est lui qui parle, c'est le jeu, c'est le narrateur-personnage, bien sûr, qui nous raconte son histoire depuis le début. Donc, « J'étais resté stupide en l'écoutant. » « J'étais remis à rire, plus haut encore, qu'en commençant, et a voulu me prendre la main. » « J'ai reculé avec horreur. » « L'ami. » Donc, il a utilisé le mot « ami » pour l'appeler. « L'ami, » m'a-t-il dit. « Tu n'as pas l'air brave. » « Ne va pas faire le singe devant la carline. » « Vois-tu, il y a un mauvais moment à passer sur la placarde. » « Et cela est sitôt fait. Je voudrais être là pour te montrer la culbute. » « Mille dieux, j'ai envie de ne pas me pouvoir, si l'on veut, me faucher aujourd'hui avec toi. » « Le même prêtre nous servira à tous deux. » « Ça m'est égal d'avoir tes restes. » « Tu vois que je suis un bon garçon, hein ? » « Dis, veux-tu d'amitié ? » Il a encore fait un pas pour s'approcher de moi. « Monsieur, » lui ai-je dit. « En le repoussant, je vous remercie. » « Nous vous éclats de rire à ma réponse. » « Ah, ah, monsieur, vous êtes un marquis. » Donc là, d'après la façon avec laquelle il parle, le narrateur, eh bien, le frioche a compris que le narrateur était quelqu'un de noble. C'était quelqu'un de bien éduqué. C'était quelqu'un qui est raffiné par l'éducation. Donc, il a compris que c'était quelqu'un vraiment, on va dire, il a utilisé le mot marquis pour montrer marquis, qui est un titre de noblesse, bien sûr. C'est un marquis. Je l'ai interrompu. « Mon ami, j'ai besoin de me recueillir. Laissez-moi. » La gravité de ma parole l'a rendu pensif. Tout à coup, il a remué sa tête, grise et presque chauve. Puis, creusant avec ses angles, sa poitrine velue, qui s'offrait nue sous sa chemise ouverte. « Je comprends », a-t-il murmuré entre ses dents au fait le sanglier. Puis, après quelques minutes de silence, « Tenez, m'a-t-il dit, presque timidement, vous êtes un marquis. » C'est fort bien. « Mais vous avez là une belle redingote, une sorte de manteau, qui ne vous servira plus à grand-chose. » Le tol, c'est-à-dire le bourreau, qui va exécuter, bien sûr, le condamné, la prendra. Voilà, c'est-à-dire après ta mort, le bourreau va prendre ta belle redingote. « Donnez-la, moi. Je la vendrai pour avoir du tabac. J'ai ôté ma redingote, c'est-à-dire j'ai enlevé ma redingote. Je la lui ai donnée. Il s'est mis à battre des mains. » Cela montre qu'il a été vraiment très heureux, avec une joie d'enfant. Puis, voyant que j'étais en chemise et que je grelottais, je grelottais, c'est-à-dire je tremblais, peut-être de peur, mais aussi de froid, peut-être. « Vous avez froid, monsieur. Mettez ceci. Il pleut et vous seriez mouillé. Et puis, il faut être décemment sur la charrette. » En parlant ainsi, il ôtait, c'est-à-dire il enlevait lui aussi, à son tour, sa grosse veste de laine grise et la passait dans mes bras. Je le laissais faire. Alors, j'ai été m'appuyer contre le mur et je ne saurais dire quel effet me faisait cet homme. Il s'était mis à examiner la redingote que je lui avais donnée. Il poussait à chaque instant des cris de joie. Les poches sont toutes neuves. Le collet n'est pas usé. J'en aurai au moins 15 francs. C'est-à-dire, il va en tirer quelques billets d'argent afin d'acheter son tabac. « Quel bonheur du tabac pour mes six semaines. La porte s'est rouverte. On venait nous chercher tous deux. Moi, pour me conduire à la chambre où les condamnés attendent l'heure. Lui, pour le mener à Bicêtre. Il s'est placé en riant au milieu du piquet qui devait l'emmener et il disait au gendarme « Ah, ça, ne vous trompez pas. Nous avons changé de pelure, monsieur et moi, mais ne me prenez pas à sa place. Diable, cela ne m'arrangerait pas maintenant que j'ai de quoi avoir du tabac. » C'est-à-dire que le frioche, il a eu peur qu'on le confonde avec le narrateur. C'est-à-dire, ils avaient échangé leur redingote et il avait peur qu'on le prenne pour le condamner et qu'on l'emmène, bien sûr, à la place du condamné pour lui couper la tête. Donc, pour le chapitre numéro 24, on va le lire rapidement. C'est une suite du chapitre 23. Donc, ce vieux scélérat, c'est-à-dire le frioche, il m'a pris ma redingote car je ne lui ai pas donné. Donc, le condamné, le narrateur, il a donné la redingote au frioche parce qu'il avait peur et non pas parce qu'il voulait la lui donner. Et puis, il m'a laissé cette guenille, cette veste qui est déchirée, cette veste infâme. De qui vais-je avoir l'air ? Je ne lui ai pas laissé prendre ma redingote par insouciance ou par charité. Voilà, ce n'était pas volontaire. Non, mais parce qu'il était plus fort que moi. Si j'avais refusé, il m'aurait battu avec ses gros poings. Il avait peur du frioche. Ah bien, oui, charité, j'étais plein de mauvais sentiments. J'aurais voulu pouvoir l'étrangler de mes mains, le vieux voleur, pouvoir le piler sous mes pieds. Je me sens le cœur plein de rage et d'amertume. Je crois que la poche au fiel a crevé. La mort rend méchant. Donc, on s'arrête là. Donc, la prochaine fois, on va lire les chapitres 25 et 26. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501